Bonjour, nous sommes dans les locaux de PwC à Casablanca à l'occasion d'une journée d'information organisée par le cabinet au profit de ses clients concernant le SREP, cette fameuse nouvelle norme qui touche le secteur bancaire. Quelles sont ses implications ? Qu'est-ce qu'elle apporte au secteur ? Quelles sont peut-être les contraintes et le rôle du conseil pour aider les banques à implémenter tout cela, c'est l'objet de cette capsule aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai avec moi deux experts du cabinet. Alors il s'agit tout d'abord de Ferdil Yonsi qui est associé Grand Consulting PwC Maroc. Si Ferdil, bonjour. Bonjour, enchanté Adil. Enchanté, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avec grand plaisir. Alors, et avec nous également Sébastien Daleni qui est associé PwC France et qui lui aussi va nous donner quelques-unes de ses insights sur le sujet. Bonjour Sébastien. Chaudil, à l'idée d'être ici. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler qu'est-ce que c'est que cette nouvelle norme ? Est-ce qu'elle est nouvelle d'ailleurs ? Alors justement, sur la partie nouveauté, je dirais que le SREP, ce n'est pas une révolution, mais c'est une évolution. C'est-à-dire qu'elle se base sur un certain nombre de prérequis qui sont déjà existants dans les banques. Donc on a beaucoup parlé de l'ICAP. Donc la partie ICAP a été développée maintenant depuis plusieurs années. Et beaucoup aussi de directives de la banque centrale sur la partie gouvernance qui sont aussi reprises dans le SREP. Donc le SREP, c'est un nouveau processus qui finalement va englober un certain nombre de dispositifs déjà existants. La seule nouveauté, si je puis dire, par rapport à ce qui existait précédemment, c'est l'ILAP qui est en fait un nouveau dispositif qui est en cours de mise en œuvre par l'ensemble des banques. Et ça touche quoi exactement ? Sur la partie ILAP, c'est plus particulièrement sur la partie liquidité. Et donc du coup, c'est des nouvelles normes de liquidité qui ont été édictées par le régulateur, enfin en tout cas en cours de définition par le régulateur, et qui se met aux normes internationales sur ce sujet de liquidité. Très bien. Et lors de ce petit déjeuner, on a profité pour montrer ce qui se passait sur le marché français, puisque le SREP en France existe depuis une dizaine d'années en Europe. Très bien. Justement, c'est quoi le contexte ? Pourquoi la Banque Centrale Marocaine a décidé aussi d'implémenter cela ? Alors, le SREP initialement avait été fait en Europe suite aux différentes crises financières. Donc ça, c'était aussi pour faire en sorte que les banques soient plus solides, plus viables, et qu'ils aient aussi une visibilité sur la durabilité des modèles des différentes banques européennes. C'est dans ce cadre-là, en fait, qu'aujourd'hui, le Maroc s'inscrit dans cette mouvance pour justement renforcer la stabilité du système financier marocain. Très bien. Quels sont peut-être les impacts de l'implémentation ? Vous avez parlé de la liquidité, donc il y a des impacts bilans. Tout à fait. L'impact majeur aujourd'hui du SREP, c'est un impact en capital. Parce qu'on est tous, au niveau du Maroc, sur un pilier 1, c'est-à-dire un capital réglementaire, qui en fait est dicté par le régulateur. Aujourd'hui, ce que demande le régulateur, c'est que chacune des banques puisse identifier, selon son profit de risque, le capital, on va dire, économique. Et donc, peut-être certains adonnent le capital, suite à l'analyse de son profit de risque. Donc, c'est la vraie nouveauté du SREP, c'est-à-dire que le capital économique va devenir le nouveau capital réglementaire. Et donc, plus d'exigences en fonds propres, finalement, ou c'est au cas par cas ? Alors, c'est au cas par cas, et ça dépend aussi un petit peu des géographies. On a vu, par exemple, qu'en Europe, quand on partait sur une approche de modèle avancé, on faisait plutôt des économies de capital. Aujourd'hui, sur la place marocaine, ce résultat n'est pas forcément aussi automatique. Donc, il faudra voir, effectivement, au cas par cas, banque par banque, si l'approche de modèle avancé permettra d'économiser des fonds propres ou pas. Très bien. En revanche, il y aura un gros travail, comme ce qui a été en Europe, sur la gouvernance, puisqu'on voit que, dans les dix dernières années, toutes les recommandations de la Banque centrale sur l'évaluation annuelle par le SREP, il y a beaucoup de recommandations sur la partie gouvernance, sur l'implication du top management, notamment. Très bien. Alors, ce point-là, parce qu'il y a été beaucoup abordé lors de la présentation, qu'est-ce que ça implique exactement ? Est-ce que la Banque centrale va être plus regardante sur la stratégie, la composition des conseils, ça en bloque quoi ? Ça va être sur la stratégie, bien sûr, sur l'implication du conseil d'administration, sur la revue, comme disait Fadi, de l'ICAP, de l'ILAP et du SREP, au niveau du conseil d'administration. Et donc, une plus grande remontée d'informations, une plus grande implication du conseil d'administration et du top management des banques. Très bien. Je rebondis aussi sur les fonds profs, vous en parliez. Au Maroc, on a une cartographie particulière des banques. Certaines sont présentes en Afrique subsaharienne, d'autres non. Comme ça, grosso modo, quelles sont les banques peut-être qui vont être le plus impactées, positivement, négativement ? Est-ce que ça a un impact ou pas ? Clairement, aujourd'hui, si je prends les grands groupes bancaires marocains, ils ont tous une implantation en Afrique subsaharienne. Et on a vu aussi, dans les dernières années, des notations, des ratings sur ces pays-là, en tout cas certains pays d'Afrique de l'Ouest, notamment, qui ont explosé, si je puis dire, et donc qui ont un impact directement, ont consolidé pour les groupes. Donc, par exemple, tous les actifs qui sont détenus, par exemple, les éléments de dette de ces pays qui sont détenus, en fait, au niveau des bilans consolidés, reprennent la notation internationale. Et donc, ça a un impact, et donc ça a un impact aussi sur les fonds propres. C'est-à-dire que les fonds propres doivent être alignés en face de cette notation. Une autre question, peut-être un sujet que j'ai remarqué aussi lors de cette journée, c'est qu'il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations de la part du public. Sur quoi intervient le conseil ? Quels sont les éléments sur lesquels vous intervenez, vous, le plus, pour apporter de la valeur ajoutée à vos clients ? Le premier élément, c'est déjà un élément de pédagogie. Il faut connaître la norme, il faut comprendre effectivement ce qu'est le SREP, quels sont les points qui sont revus dans les différentes dimensions. Alors, pour rappel, il y a quatre domaines. Il y a un domaine sur le business model, il y a un domaine sur la gouvernance, on en a parlé, il y a un domaine, effectivement, lié au capital et au fonds propres, et un dernier domaine sur la liquidité. Donc, comment ça fonctionne ? Globalement, il y a des questionnaires qui sont adressés aux établissements, dans lesquels, effectivement, on va poser un certain nombre de questions, et selon les questions, on va avoir une note qualitative. Cette note qualitative, en fait, vient impacter une première notation qui est quantitative. La partie quantitative, c'est juste des calculs de ratios. Alors, certains ratios existants, comme le return on equity, etc., ou le cost to income. Donc, certains ratios existent, d'autres sont calculés dans le cadre du SREP. Donc, ça donne une première note, et cette note, en fait, va être atténuée ou modifiée suite à la partie qualitative. Et donc, la notation est de 1 à 4, 1 étant la meilleure, 4 étant la moins bonne. Et donc, du coup, chaque établissement pourra se positionner, si je puis dire, sur le marché. Aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, cette notation est faite par groupe de banques homogènes. C'est-à-dire qu'on ne va pas comparer les banques systémiques, qui ont des modèles différents, avec des banques, on va dire, qui opèrent uniquement sur le marché marocain, ou qui en sont seulement mono-activité. Donc, il y a des groupes homogènes de banques, et ils vont être comparés entre elles. Très bien. Et donc, votre intervention va être sur ces volets-là. Et j'ai cru comprendre que vous vous êtes doté d'une filiale spécialisée, n'est-ce pas, pour ça ? Pour rebondir sur ce que disait Fadi, on intervient, puisque c'est d'abord de former et de sensibiliser les personnes au SREP, leur expliquer sur à quoi ils vont être soumis. Et après, on va les aider dans l'implémentation, dans l'expertise technique, dans le benchmark aussi de ce qui est fait en Europe, de ce qui est fait ailleurs, ce qu'on voit dans les autres établissements bancaires, pour les aider à passer ce cap de cette première année de mise en place du SREP. Et pour faire ça, PwC, on a des équipes au Maroc et au Maghreb, mais on a renforcé nos équipes avec l'acquisition de Contilix, un cabinet qui était leader ou expert sur les aspects de risque quantitatif qu'on a acquis fin d'année dernière et qui nous permet d'accroître de plus de 40 personnes nos équipes de risque quantitatif sur le marché de la Tunisie et du Maroc. Très bien. Dernière question sur l'agenda du déploiement. Est-ce qu'on a une visibilité là-dessus ? Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un premier échange qui a été établi entre la Banque centrale et les différents établissements. Les premiers rendez-vous vont être sur ce mois de février. Et après, dans le processus, il va y avoir une première note qui va être dite à blanc. Et donc les établissements vont être amenés effectivement à discuter, entamer un dialogue avec le régulateur. Il y aura une note finale SREP, mais nous n'avons pas encore de date précise sur cette note finale. Cette première note est extrêmement importante parce que c'est la première note. et pour faire évoluer cette note, ça va être assez difficile, beaucoup de travail. Donc du coup, la première note est extrêmement importante. Donc les établissements doivent dès à présent travailler sur ce sujet-là, sur la note à blanc et sur la note finale. Très bien. Et on ne manquera pas de suivre l'actualité de cette norme-là avec vous. Messieurs, encore une fois, merci d'avoir bien voulu répondre à vos questions. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada